Bitcoin, c'est un bien commun, donc effectivement, quand tu dis « je suis Satoshi, tu es Satoshi », on est tous Satoshi, quoi, mais l'identité de Satoshi, ou son pseudonyma, en tout cas, est extrêmement importante pour bien comprendre Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui met un grand coup de pied dans des systèmes en place depuis très très longtemps. Quand je vois que ça a permis à Wikileaks de rester à flot, quand je vois que ça a permis à Snowden de payer les serveurs pour ses révélations, je suis content de vivre dans un monde où il y a cette alternative-là qui existe. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découv'Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Rémi Fort avec moi, donc Rémi Fort, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et le réalisateur, le créateur du documentaire Arte, le mystère Satoshi. Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi de me recevoir, Roxy. Alors, je vais commencer par quelque chose que je n'aime pas faire, mais je vais prendre la parole au nom de toute la communauté francophone et même allemande, et te dire bravo et merci. Je veux dire, ce que tu as fait est assez incroyable. On va en parler, on va parler de ton projet, donc de ce documentaire, mais là, on shoot ça une semaine après la sortie. On est déjà à 660 000 vues. Les retours sont absolument fantastiques. Tout le monde est d'accord pour dire que tu as fait un boulot de folie. Et ça fait du bien de voir Arte qui prend la main sur le sujet du Bitcoin, de voir que tu l'as vraiment mené à bout dans la vision cypherpunk, qui est peut-être l'un des aspects les plus importants de Bitcoin, la vie privée, d'hymystifier tout ce mythe autour de Satoshi. Donc, avant qu'on commence, juste au nom de la communauté francophone, bravo à toi et merci d'avoir fait ce travail de titan. Merci. Non, non, mais merci. Merci à vous tous. Je suis hyper content que la série plaise aussi bien à la commu qu'au grand public. Parce qu'on voit que le sujet est dans l'air du temps et qu'il y a un vrai intérêt. Donc, c'est super content. Voilà. Eh bien, justement, on avait regardé les stats juste avant. Tu es à 663 000 vues depuis le lancement il y a une semaine sur Arte. Ma question, ça va être très simple. Tu t'attendais à un tel succès ? Est-ce que tu avais des objectifs ? Ça fait quoi d'avoir mené à bout ce projet ? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton ressenti maintenant que c'est terminé ? Et puis après, on parlera de, avant que ça soit terminé, tout le boulot que tu as dû faire pour y arriver. Oui, oui, c'est sûr que c'est hyper gratifiant de voir que ça plaît. Et voilà, je précise, c'est les chiffres sur le YouTube d'Arte France. Il y a d'autres chiffres aussi. Donc, voilà, le démarrage est cool. Je n'avais pas vraiment d'objectif. En fait, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. On parle d'une websérie sur Arte.TV. Je n'ai pas de référence. Voilà. Et puis après, il y avait toujours la crainte que ça ne plaise pas, que ça ne marche pas, que tout ça. Mais voilà, c'était presque un peu plus de trois ans de boulot pour moi. Et je suis hyper, hyper, hyper content que ça sorte dans ces conditions-là et que ça résonne. Voilà, je suis hyper content. Très bien. Trois ans de boulot. J'ai demandé aux viewers quelles questions ils avaient pour toi. C'est la même qui est retombée très souvent. Explique-nous, c'est quoi la quantité de travail et le processus pour en arriver à faire un documentaire Arte ? Arte, je pense que beaucoup de gens apprécient beaucoup leur documentaire. Le tien est d'une qualité exceptionnelle. C'est quoi un peu les étapes ? Explique-nous tout ça, s'il te plaît. La première étape, c'est d'écrire un pré-dossier pour trouver un producteur. Là, je vais raconter un petit peu les étapes du mystère Satoshi. C'est souvent comme ça dans le documentaire, mais pas figé dans le marbre. En fait, il y a autant de process que de films. Donc là, en l'occurrence, moi, j'avais écrit un premier dossier de quelques pages, 4-5 pages. Et ensuite, j'ai démarché pour trouver un producteur. Et puis, j'ai rencontré Igal Cohen, d'Ico, qui venait de faire une web-série avec Arte. Et à la base, j'avais plutôt en tête un documentaire unitaire de 52 minutes, un peu classique. Et en fait, Igal a tout de suite proposé le format de la web-série. Parce qu'effectivement, dans cette histoire du mystère Satoshi, il y a des rebondissements. Il y a vraiment ce potentiel-là de narration sous forme de série qui peut jouer à fond. Donc voilà, j'ai rencontré Igal à l'automne 2018. On a tout de suite rencontré Daniel Kamdamov, d'Arte. Et puis, en fait, on a commencé une discussion avec plusieurs rendez-vous, plusieurs étapes d'écriture. Julien Goetz, qui est le co-auteur de la série, a rejoint pour écrire avec moi. Donc ça, c'était sur 2019. Donc il m'a aidé à muscler les enjeux, muscler la narration, préciser un petit peu les choses. Et puis ensuite, il y a eu la crise du Covid. Donc je crois que ça nous a un peu retardé de quelques mois. Et après, c'était assez chouette à l'hiver 2020, donc il y a un an, de voir différentes personnalités s'agréger au projet. Donc Victorien Aubineau, qui a fait l'animation, qui est arrivé sur le projet. Ensuite, on a eu Grégoire Terrier, qui fait la musique, qui est arrivé. On a commencé à tourner, donc j'ai rencontré aussi Kevin Charvaux, qui a fait la lumière et le cadrage sur le documentaire. Et puis toute l'équipe de production, évidemment, Léonie Schmitt-Meur, Rose Ployert, enfin tous les gens d'IQO. Et donc voilà, en fait, on était de plus en plus de monde sur le navire. Ensuite, j'ai rencontré Antoine Carninon aussi, qui a monté la web-série. Et donc, on est en gros, on a été en écriture à peu près jusqu'au printemps 2020. Et ensuite, on est parti en production de l'hiver 2020 jusqu'à, c'est fini assez récemment, début septembre 2021. Voilà, un petit peu, les différentes étapes. Et donc du coup, alors pour rentrer un peu plus précisément dans les détails, parce que j'ai vu qu'il y avait une question aussi, c'était comment est-ce que ça a été financé ? Oui, si tu peux parler, évidemment, on peut comprendre. Oui, bien sûr, de toute façon, tous les financeurs sont au générique. Il n'y a pas de secret. Donc Arte était intéressé. On a réussi ensuite à avoir des aides au développement pour écrire. Donc ça, c'était le CNC et la région Pays de la Loire où je vis, qui ont apporté un peu de sous pour qu'on puisse poursuivre le travail d'écriture et puis aussi faire des tests d'animation, parce que ça, c'était extrêmement important. Si on n'avait pas l'animation et si on n'avait pas le bon illustrateur, il n'y avait pas de série, tout simplement. Et puis donc ensuite, après ces aides à l'écriture, une fois qu'Arte a donné le feu vert définitif, au printemps 2020, on a eu donc les autres sources de financement, donc le CNC, les Pays de la Loire. Et puis, je crois que c'est tout. Trois sources de financement qui ont permis d'avoir un budget pour faire cette websérie dans de bonnes conditions. Félicitations. Du coup, c'est quand même une grosse écrite, il fait beaucoup de temps. Je t'avais vu, et merci à toi, tu m'as invité à l'avant-première à Paris. Oui, ça va, le stress est redescendu, parce que tu étais un petit peu sur tes nerfs à ce moment-là. Oui, surtout qu'en fait, il y avait beaucoup de gens que j'estime. Il y avait des gens de la communauté, des gens du milieu de l'audiovisuel. Puis, il y avait des intervenants qui sont dans le documentaire. Donc, il y avait Sajida Zouhari, Yorick Demandine et Jacques Favier. Et voilà, c'est vrai que c'était la première fois qu'on montrait la série. Donc, oui, j'étais un peu tendu. Par contre, après, c'était une expérience extra. Déjà, on a pu visionner la série dans des super conditions à la SCAM, qui est la société des auteurs multimédia du documentaire. Et ils ont vraiment une salle qui est topissime. Donc, voir les animations de Victorien sur grand écran, entendre la musique, le sound design d'Antoine aussi. Dans ces conditions-là, c'était vraiment top. Et l'accueil était très bon. Donc, effectivement, la pression est un peu retombée à ce moment-là. Ok. C'était drôle, d'ailleurs. Tu m'as envoyé l'adresse, tu m'as dit SCAM pour un documentaire Bitcoin. Je me suis dit que tu arrives à avoir tous les clichés en même temps. Oui, c'était pas voulu. Je comprends. Tu as parlé de Yorick, Jacques-Favier. Quand on voit ton cast, il est incroyable. Tu as réussi à avoir Andréas Antonopoulos, Dan Helt, Philippe Zimmerman, pour ceux qui le connaissent, énormément de grands noms. On m'a même dit que tu avais eu Adam Back. Tu ne l'as pas mis dans la production finale, mais tu as réussi à avoir Adam Back. Comment c'est la démarche ? C'est quelqu'un qui veut se lancer. Tu as bien écrit le processus de création et de production. Mais réussir à avoir ces grands noms, ça demande quand même des contacts du réseau. Tu as peut-être deux, trois anecdotes sur comment tu as eu Autour de Monde. Je trouve ça assez intéressant. Dès l'étape du dossier, dès l'étape d'écriture, j'avais une liste de noms que j'ai contactés dès ce moment-là. Aussi parce qu'on pensait que le tournage aurait lieu un peu plus tôt et à cause de la Covid, il a été repoussé. Mais je les ai contactés finalement assez tôt, tous ces gens-là. Et puis, ce qui fait que j'ai eu le temps en fait, parce que parfois ça prend des mois pour réussir à obtenir une interview. Donc, j'ai vraiment eu le temps de leur écrire, de les relancer, de leur expliquer le projet un peu dans les grandes lignes. Et oui, j'ai eu de la chance, mais en fait, j'ai essuyé peu de refus. Tout le monde était assez partant. Je pense que quand on donne la parole à ces gens-là, ils ne se réfrennent pas. En tout cas, c'était très cool. Et puis en fait, moi, c'est un sujet qui me passionne tellement que vraiment, j'ai vu ça comme un privilège de pouvoir faire des interviews de une heure, parfois deux heures avec ces gens-là. C'était top, quoi. C'était top. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, si, ça me va. Finalement, la réponse, c'est au culot, quoi. Tu as juste envoyé les messages et tu arrives à... Ça aide quand même d'avoir une chaîne de télé publique européenne renommée derrière. C'est sûr que... C'est sûr que, à mon avis, ça aurait été peut-être un peu différent s'il n'y avait pas eu Arte aussi dans le projet, quoi. Oui, je comprends. Tu as dit un truc qui est super important, c'est que le sujet de passionné, et donc pour tous ceux qui n'ont pas regardé la web série, au cas où, évidemment, elle sera dans la description, mais sinon, vous tapez Arte Bitcoin et vous le trouvez. C'est plutôt pratique. Ça fait un bon référencement pour la France, je suis content. Ce que j'ai adoré dans ta série, c'est l'angle que tu as décidé d'attaquer. Et cet angle, c'est celui des cypherpunks. C'est un sujet que je parlais sérieusement sur la chaîne. Quoique pas trop sur la chaîne. J'ai fait beaucoup de vidéos pour le journal du coin sur les cypherpunks. Mais dans l'idée, je parle très souvent des cypherpunks. Toi, tu as vraiment décidé d'attaquer ce thème, le Satoshi, l'origine de ce mouvement. Tu as des citations du manifeste des crypto-anarchistes, de la déclaration d'indépendance du cypherespace, etc. Pourquoi tu as choisi cet angle ? Il te parle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix ? Alors qu'il y avait plein d'autres possibilités d'angle d'attaque pour Bitcoin, comme on le sait tous. En fait, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut comprendre pourquoi Bitcoin a été inventé, pourquoi il existe. Et ça s'inscrit directement dans cet héritage cypherpunk, je crois. La deuxième raison, c'est que c'est en fait la philosophie cypherpunk, je crois, est vraiment plus que jamais d'actualité. On est, chaque jour, ramène son lot de scandales, d'utilisation abusive des données privées. Et donc voilà, effectivement, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis ensuite, ça permettait, en fait, on souhaitait parler du Bitcoin à travers son créateur. Donc, pour moi, vraiment, Satoshi, il s'inscrit vraiment dans ces thèmes-là. Il a choisi de rester anonyme. Il s'est, entre guillemets, engagé, battu pour défendre ces droits-là. Donc voilà, en fait, ça semblait être une évidence, de s'inscrire dans le mouvement cypherpunk. Et ce que j'aime bien, c'est que ça permet de parler au grand public aussi. Parce que même s'ils ne comprennent pas l'aspect de tout ce qui est monétaire, tout ce qui est vie privée, on commence à le comprendre. Au fur et à mesure, on voit de plus en plus, on est sensibilisé par ça. Et c'est super de ne pas amener l'aspect spéculatif. Même si, du coup, tu en parles. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez regarder la web série. Tu as tout un passage qui est d'abord sur la création ou l'origine, la robustesse du réseau, aussi le crowd. Et après, tu parles tout ce qui est... Le prix commence à flamber. Et là, on part sur une autre dimension. Et tu essaies de terminer sur tout ce qui est CBCDC et Libra. J'adore d'ailleurs la citation que tu fais, Zuckerberg, destructeur de monde, quelque chose comme ça. Tu fais un gros coup sur lui. C'était un choix volontaire, justement, de ne pas tant parler de prix et justement, même un peu, être négatif face à la volatilité du prix, être négatif face à cette flambée, l'euphorie des ICO. Et toujours dire, non, en fait, il y a une vraie vocation, c'est les cypherpunks, c'est la vie privée. Et toujours repartir là-dessus. Et tu le fais très bien, en fait, tu emmènes toujours la personne à se dire, OK, il y a ça. Mais l'important, c'est la vie privée. De la même façon, pour l'écologie, tu dis, oui, forcément, ça existe de l'énergie, mais c'est un tout petit coup qu'on utilise toute cette énergie pour finalement ce que permet Bitcoin. Oui, 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 c'était une vraie volonté. En fait, la volonté de base pour ce projet, c'est de dire autre chose que ce qu'on dit généralement, du moins dans les médias généralistes. de quoi, donc, tout ce qui est la consommation, le côté énergivore du Bitcoin, le côté spéculatif, le côté c'est la monnaie des criminels, etc. Moi, quand j'ai, entre guillemets, quand j'ai découvert Bitcoin, ce qui m'a fasciné, c'est la prouesse technologique, au-delà de tout le reste. Et je crois, je suis convaincu qu'en fait, le prix, le prix du Bitcoin, c'est vraiment la dernière chose à laquelle il faut s'intéresser pour bien comprendre le Bitcoin. Donc oui, c'était, je pense qu'on en parle assez partout ailleurs pour se dire, nous, on ne va pas en faire l'économie parce que c'est impossible, ça fait partie de l'identité du Bitcoin. Mais du moins, pas mettre l'accent dessus, quoi. Voilà. Je vois que tu as un t-shirt qui fait Cypherpunk avec. Ouais, petite référence au bloc Genesis. Est-ce que tu as, parce que du coup, il y a tout un processus d'écriture et je me demande à quel point ça va être compliqué de se dire que tu fais un documentaire quand même très poussé sur, on est quand même sur vie privée, Bitcoin, Cypherpunk, et en même temps, tu vises des gens qui n'ont peut-être aucune connaissance de Bitcoin ou très peu. À quel point est-ce que ça s'est rentré en jeu dans l'écriture pour vraiment expliquer les concepts et faire en sorte que si tu as fait des crash tests visionnages, s'assurer que par exemple, je ne sais pas, même ma mère qui ne comprend rien du tout à Bitcoin alors que c'est mon métier d'expliquer, puisse regarder ce documentaire parce que Arte, c'est quand même un énorme public. Là, chez YouTube, c'est 2 millions de personnes, l'audimat d'Arte est immense. Le but, c'était d'avoir la masse avec un sujet super précis. Tu as fait des crash courses, comment l'écriture était là-dessus en fait ? En fait, c'est vrai que c'était un gros défi dès le départ de s'adresser au plus grand nombre et en même temps de rien trahir, de vulgariser sans... Voilà, en restant cohérent, précis et en bon terme avec la réalité des choses. Après, sur l'écriture, finalement, on était quand même assez généraliste. c'est surtout, je pense, au montage en fait, que les choses se sont précisées parce que même moi, pendant les interviews, j'allais dans des directions qui m'intéressaient, qui parfois étaient un peu pointues, qu'on n'a pas pu garder au montage parce que c'était trop... On allait trop dans le détail des choses, je pense. Et en fait, ce qui était bien, c'est que dans mon équipe, finalement, les gens ont découvert Bitcoin avec le projet, en fait, la plupart et notamment Antoine, Antoine Querninon, donc, qui a monté la websérie, c'était un petit peu le premier spectateur, en fait. Quand il voyait que quelque chose ne serait pas compris ou était trop technique, bon, on avait des discussions, quoi. donc il y avait d'abord cette... On n'a pas vraiment fait comme tu les appelles de crash test. C'était plus, voilà, des discussions. Antoine et moi, ensuite, on montrait nos versions à la prod, à Léonie Schmitt-Meur et Igal Cohen et à Arte, mais d'abord à la prod, évidemment. Et là, c'est pareil, quand il y avait des trucs qui n'étaient pas compris, soit il fallait fondir les angles, améliorer la narration, soit on laissait tomber certains aspects, quoi. voilà, on a... C'est pas trop frustrant de justement filmer une heure, deux heures des légendes comme t'as pu avoir et finalement pas les mettre au montage ? Oui et non. C'est-à-dire que ces interviews-là, elles étaient faites pas dans l'optique de faire un podcast, tu vois ce que je veux dire. Elles étaient faites dans l'optique de construire quelque chose aussi avec. Donc oui, par moments, c'est extrêmement frustrant. Je sais qu'il y a des passages qui sont super, mais après, on a vraiment essayé de prendre le meilleur de chaque intervenant. C'est vrai que oui, il y a un côté frustrant quand même. Quand je dois couper des passages, je suis toujours... En même temps, sinon, tu te retrouves avec un film de 10 heures et tu as créé une chaîne d'interviews et de podcasts et tu es devenu Grand Angle Crypto. Donc bon... C'est ça. Bonjour à vous, Grand Angle Crypto. J'ai une autre question, tu as parlé rapidement de ton début dans Bitcoin. Quand est-ce que tu es arrivé dans l'industrie ? Tu peux mentir, mais parce que tu étais monteur pour Crypto Didact, d'ailleurs, qu'on te salue, non ? J'ai travaillé avec Florian de Crypto Didact, je faisais des vidéos avec lui. Non, en fait, moi, j'ai découvert Bitcoin juste avant la bulle de 2017, juste avant les 20 000 dollars. En fait, ouais, ça faisait un ou deux ans qu'on m'en parlait et puis à chaque fois, comme beaucoup de gens, je crois, je ne voyais pas l'intérêt. En fait, je me disais, bon, c'est comme les jetons dans Mario Bros. Quel est l'intérêt ? Et puis, quand même, j'ai un de mes meilleurs amis qui a insisté, donc je me suis dit, bon, je vais me renseigner. Je suis allé sur le Wikipédia de Bitcoin, sur différents sites et puis là, c'est surtout, je pense, c'est le mot paire à paire, moi qui m'a, qui a engendré un déclic. Je me suis dit, ah oui, ok, en fait, il y a eu une tribune hier dans 21 millions signée par Jean-Luc de Bitcoin.fr qui dit, il a compris Bitcoin comme étant le bittorin de la monnaie et c'est un peu comme ça que je l'ai compris. En fait, j'étais en mode, mais waouh, c'est incroyable, quelqu'un a inventé la rareté numérique, c'est un truc de dingue et puis du coup, j'allais me renseigner et je voyais Satoshi Nakamoto et on ne sait pas qui c'est et j'étais là, quoi ? Mais c'est hallucinant, on a inventé un des plus grands trucs numériques du monde et on ne sait pas qui est ce gars et du coup, après, en fait, je suis tombé dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles et ça ne s'arrêtait plus, tu vois, j'allais sur Bitcoin Talk, j'essayais, comme tout le monde, je crois, je faisais ma petite enquête pour savoir, bon, qui c'est ce Satoshi, tu vois ? J'ai lu, je crois, je ne sais plus combien de mails de la cryptographie mailing list, enfin, c'était sans fin et en fait, je me suis dit mais cette histoire est hallucinante, je veux dire, on l'aurait mis dans un film, personne n'y aurait cru, tu vois, et je me suis dit, bon, il faut faire un documentaire là-dessus. Tout de suite, j'ai eu cette idée d'entrecroiser les deux arches, tu vois, l'arche de l'enquête et celle de l'histoire de Bitcoin et de son fonctionnement parce que c'est vrai que avoir ce côté-là un peu divertissant, un peu haletant, un peu thriller et en même temps, voilà, parler d'une technologie qui rebute parfois les gens quand tu leur parles d'informatique, certaines fois, certaines personnes, bon, freinent un peu des cas de fer, quoi. donc avoir ce côté-là cinématographique et thriller, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et puis, voilà. Et je crois que je n'ai pas répondu tout à fait à ces questions. qui après, du coup, j'ai commencé à être impliqué dans la communauté, quoi. Oui, avec quoi, le crypto-didacte, encore une fois. Voilà, c'est ça. On s'est vus. Et du coup, tu faisais toujours, en fait, ce petit documentaire en parallèle, vu qu'il y a deux, trois ans de recherche et développement et de création. Oui, je t'avais vu à Surfing Bitcoin, la première édition à Biarritz. Et en fait, c'est ça que j'ai retrouvé ma question. Tu gardais tout en soucoupe. Quand j'ai mis mon premier tweet en mode à l'avant-première du truc cartel avec l'affiche qui est magnifique, je ne sais pas qui l'a créé, je ne sais pas si je peux redonner le long de l'autre. Victorien Obino qui a fait l'animation de Satoshi et qui a fait l'affiche qui est ultra cool. Bravo à toi, franchement, super boulot. Quand j'ai mis l'affiche, d'un coup, ça a buzzé, on a 600 likes et tout le bazar. Et surtout, tout le monde disait mais what ? Il y a un document en terre arté sur Satoshi, il y a une affiche à la Mister Robot et personne n'est au courant. Et tu as vraiment, je ne sais pas si tu es volontaire ou pas, mais ton marketing a finalement marché à la dernière minute parce que tu as fait un boulot de ouf donc généralement quand tu fais un bon boulot naturellement, ça marche, mais tu n'en as jamais vraiment parlé avant, tu l'as gardé avec toi-même, c'était un choix volontaire ? Explique-moi un petit peu cette démarche parce que ça a surpris toute la communauté. De toute façon, en fait, quand tu commences un projet, tu ne sais jamais si tu vas aller au bout donc voilà. Moi, j'ai toujours eu tendance à ne pas trop en parler. J'en parlais beaucoup avec Florian de Crypto Didact, avec quelques autres aussi mais tant que ce n'était pas sûr à 100% que ça allait se faire, je gardais ça pour moi. Et ensuite, effectivement, on a eu le feu vert au printemps 2020 et j'avais tellement envie d'en parler partout et à Surfing Bitcoin notamment, tu vois. Et en fait, je me réfrénais et je me disais non mais attendons encore un peu, attendons encore un peu et puis voilà, je voulais aussi créer la surprise, je voulais pas trop te teaser, je voulais vraiment que ce soit une surprise telle que moi, j'aurais aimé la vivre, tu vois. En fait, j'ai un peu fait ce documentaire parce que j'avais envie de le voir, l'histoire de Satoshi elle est tellement dingue que je m'aurais plu de voir ça dans un film, j'espère qu'il y aura un film un jour. Je pense qu'il y aura un film, des romans, des jeux vidéo, il y aura tout. L'univers de Bitcoin est beaucoup trop mystérieux et sympa et gros pour imaginer plein de trucs. C'était ma question que j'allais faire pour la fin mais je n'ai pas envie de finir maintenant mais je vais la poser parce que ça marche dans la ligne. Qui est Satoshi ? Du coup, vu que comme tu l'as dit, on a tous fait notre enquête, à la fin, du coup, qui est Satoshi d'après toi ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Par moment, j'avais des idées très très claires. Je me disais c'est lui, c'est lui, c'est lui. En fait, non, plus Satoshi, c'est vraiment un mirage. Plus tu te rapproches, plus finalement, tu vois, moins tu vois de choses, moins tu distingues les contours. C'est vrai que je suis de plus en plus persuadé que c'était un groupe et en même temps, je me dis si c'était un groupe, il y a forcément quelqu'un qui aurait cafeté quoi, tu vois, c'est improbable, tu vois, ne serait-ce que trois personnes, il y en a forcément une. Voilà, donc, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Il y a des choses que j'aime croire mais je les garde pour moi et sinon, on est sûr de rien en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et Facebook et voilà, du narcissisme généralisé et en fait, ce gars-là a réussi à couvrir ses traces d'une force incroyable. Et puis, la volonté derrière de jamais se révéler, alors peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a jeté les clés, peu importe, c'est un choix volontaire dans le projet pour garder la confiance de cette monnaie que de ne pas apparaître et ça, c'est super fort. Craig Wright n'a pas réussi à tenir cette force mentale et du coup, il s'est révélé être Satoshi. Et s'est révélé ne pas être Satoshi. Évidemment, je pense que tous les vivants ou du moins, je l'espère, Craig Wright n'est pas Satoshi, je l'ai déjà dit haut et fort. C'est vraiment un feuilleton, n'empêche, il faudrait faire quelque chose, il faudrait faire une série télé sur cette personne-là. Ce n'est pas possible de s'acharner à ce point-là. Vraiment, j'aimerais tellement avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Là, on est en plein procès Heyman versus Wright et c'est romanesque. Je ne sais pas si tu as lu des relevés du procès, mais c'est rocambolesque. Oui, je te prouve ça, mais après, quelqu'un signe avec les clés privées en disant non, c'est faux. Il y a d'autres trucs et ça ne marche pas. Récemment, il a dit oui, non, mais c'était des tests nets. Comment ça, c'est des tests nets tu te fous de notre gars ? Alors, il avait dit ça, c'est mon adresse et en fait, c'était une adresse d'MT Gox. Ah bon, donc c'est toi qui as dérobé les 800 000 bitcoins ? Enfin bon. Mais en effet, donc au cas où, parce que ma vidéo a été supprimée par Journal du coin, malheureusement, on ne sait pas qui est Satoshi, je ne vais peut-être pas refaire une vidéo dessus. Enfin, maintenant que tu as ton documentaire, c'est bon, on n'en sait rien, est-ce que c'est un groupe ? On n'en sait rien, l'important c'est que tu es Satoshi, je suis Satoshi, on est tous Satoshi, laissez-le tranquille, dans tous les cas, il n'a pas envie d'être trouvé et le jour où il voudrait te trouver, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne crois pas. Non, mais il a vraiment voulu, c'est une espèce de truc d'abnégation. Enfin, quand je dis il a vraiment voulu, tu vois, je lui prête des intentions, mais Bitcoin, c'est un bien commun. Donc effectivement, quand tu dis je suis Satoshi, tu es Satoshi, on est tous Satoshi. Et oui, c'est ça qui est très fort et du coup, c'était ça aussi qui me motivait à mêler ces deux arches. Parce que l'identité de Satoshi ou son pseudonyma, en tout cas, est extrêmement importante pour bien comprendre Bitcoin. Parce que tu n'auras jamais la vocation de Hodel si tu ne comprends pas Bitcoin, je vous explique tout le temps et chercher qui est Satoshi, on l'a tous fait, comme tu dis, je suis sûr que tous les viewers ont déjà cherché et c'est complètement normal. Donc chercher de votre côté, c'est un terrier sans fin, de toute façon, c'est impossible, personne ne le trouvera jamais mais c'est assez fun d'y penser. Une grande question que tous mes viewers avaient pour toi, tu t'en doutes, c'est quel est le prochain projet ? Après la pépite que tu nous as pondue, là, il y a tout le monde qui ne va plus te lâcher. Est-ce que tu as des pistes ? j'imagine, c'est peut-être des vacances, repos ? Je te laisse nous expliquer si tu veux. Déjà, merci de qualifier le Mister Satoshi de pépite. Non, mais ça fait, en tout cas, je le redis, ça fait vraiment plaisir l'accueil qui est réservé à la série. Après, du coup, comme je te racontais tout à l'heure, sur les projets en cours, je suis assez secret. qui ne sont pas sur des rails, je n'en parle pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer de m'intéresser longtemps au secteur. Et je pense qu'il va se passer des milliers de choses encore. Quand tu regardes les 13 dernières années, on a eu des rebondissements toutes les semaines. Franchement, une année en crypto, ça équivaut à 10 ans dans n'importe quel autre secteur. Et je pense qu'il va y avoir des tas de choses à raconter. Et comme toi, j'ai bien l'intention d'être là pour le faire, pour les raconter. En plus, juste après avoir vu ton documentaire, je suis parti au El Salvador. Je pense que tout le monde le sait. Et j'étais là-bas, je me dis, c'est incroyable, il faut faire un vrai documentaire, il faut faire plus. C'est entre El Salvador, Nigeria, Gloire, que j'ai interviewé par rapport au Ghana. Je me dis, mais en fait, il y a une quantité de choses à dire et filmer dans cette industrie que tu te retrouves vite complètement sous les idées. Et c'est toujours le temps qui manque. Et puis, le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui met un grand coup de pied dans des systèmes en place depuis très, très longtemps. là, on commence juste à l'adopter, tu vois, des pays, comment ça se l'approprier, des entreprises, les individus aussi. Et ça remet en question pas mal de choses. Ça, une expérimentation en temps réel, c'est même plus qu'une expérimentation puisque ça fonctionne, quoi. mais je pense qu'il va y avoir tellement de choses à découvrir et à raconter sur ce sujet-là que près de lâcher. Voilà, donc les amis, on ne sait pas c'est quoi, il ne veut pas nous tout dire, mais ce sera sur Bitcoin. Dans tous les cas, on te suit et dès que tu veux nous partager un tout petit peu, ne t'inquiète pas qu'on sera là. Ah merde, j'avais une autre question, j'ai perdu. Ah si, CBDC, c'était ça que je voulais parler parce que du coup, tu clôtures quand même la série sur une note assez importante qui est encore plus importante à mes yeux que tous les autres problèmes de Bitcoin, c'est que maintenant que ça a arrêté d'être quelque chose de petit qu'on peut ignorer, quelque chose de petit qu'on peut écraser, eh bien forcément, tout le monde essaie de se l'approprier avec donc Libra, donc la crypto-monnaie des grandes corporations. Bon, les ICO, bon, c'est bon, 2017, on en a déjà parlé assez. Par contre, c'est les vrais CBDC le problème. Une CBDC, une monnaie des banques centrales, j'en ai parlé souvent, vous savez, plus de liberté, contrôle absolu, traçabilité. Tu l'abordes sur la fin mais pas en profondeur, tu préfères juste dire que ça va exister et tu laisses un petit peu une porte ouverte. C'était un choix volontaire de ne pas trop attaquer en fait le système, comme tu dis, traditionnel qui se fait détruire par Bitcoin. Voilà, ma remarque la plus grande que j'avais à faire par rapport au documentaire, c'était que tu n'as pas vraiment parlé, mais c'était un choix et je comprends complètement qu'en une heure, tu ne peux pas tout mettre, d'impression monétaire. Tu n'as pas non plus parlé d'inflation, tu n'as pas parlé de tout cet aspect. On en parle. Oui, un petit peu. Yorick de Bondy n'en parle. Oui, Yorick en parle. Mais on sait que Bitcoin est plein de choses. Tu t'es vraiment focalisé en cypherpunk et c'est absolument super. tout cette vocation de parler d'impression, inflation, CBDC qui va arriver, destruction du système traditionnel. C'est quelque chose qui pourrait te plaire pour l'avenir d'en exploiter plus ou c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop politique pour Arte ou en général ? Non, oui, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Après, en fait, il y a tellement de choses dans ta question. Désolé, je vais essayer d'y aller comme ça. La première chose, c'est qu'effectivement, on était tout le temps sur cet axe plutôt des données personnelles. Donc, les préserver, préserver les libertés individuelles, etc. Parce qu'on s'est mis dans les chaussures de Satoshi. Donc, évidemment, si on fait certains choix, c'est que plus ou moins, on les partage. mais on était vraiment dans ses chaussures et on s'est dit qu'il a créé ça pour préserver les libertés individuelles. Comment, de quelle façon est-ce qu'il verrait l'arrivée de la monnaie de Facebook, de la monnaie chinoise, du crypto-euro, etc. C'est vrai qu'on ne s'y attarde pas trop parce qu'on reste vraiment focalisé sur le Bitcoin et sur en quoi le Bitcoin se pose comme défenseur finalement des libertés individuelles et de la vie privée. Donc, on finit l'épisode 6 sur tout ce qui est le côté open source, le côté auditable de Bitcoin qui je trouve vraiment fondamental. Notre époque, en fait, Internet a tout changé. Internet a vraiment bouleversé notre civilisation d'une façon qu'on commence juste à appréhender. Et Bitcoin fait partie de cette révolution-là. voilà. Sur l'aspect monétaire, économie, en fait, c'est un sujet qui est tellement complexe. il faudrait faire une enquête de 10 documentaires de 52 minutes, je pense. on fait une web-série qui parle d'informatique, qui parle un peu d'économie, qui parle de données personnelles, de vie privée, etc. C'était, je pense, un peu compliqué d'aller encore plus loin dans les dimensions monétaires et de revendications aussi économiques. voilà. Je comprends. Des questions méchantes, désolé, je ne sais pas si je la coupe ou pas, mais c'est vrai que c'est un autre thème à part entière. C'est quoi la petite darte pour des documentaires Bitcoin ? Parce que j'ai l'impression que vu la réponse du public, on peut s'attendre justement à voir un média français qui exploite bien le thème du Bitcoin. Parce qu'on a un paquet à être passé à la télé avant et à chaque fois, ils nous l'ont mis à l'envers. Donc là, pour une fois que ça se passe bien, on en demande. je me souviens du reportage C'était quoi ? France 2 ? Moi j'ai eu France 2. Oui, je me souviens. Après, je ne peux vraiment pas parler au nom d'Arte, je n'en ai aucune idée, ça dépend de tellement de choses. Ce que je sais, c'est que quand ils ont abordé un sujet, ils évitent de le réaborder trop rapidement. Donc, il faut trouver un angle à mon avis différent. voilà, après, je n'en sais pas plus que ça sur le sujet. Ok, pas de souci, pas de souci. Et du coup, autre question, là aujourd'hui, tu arrives à vivre à temps plein, comment ça se passe d'un point de vue personnel ? Tu arrives à vivre à temps plein par rapport à cette web-série, à ton travail, un prochain projet peut-être cinématographique ? Et d'ailleurs, est-ce que tu as fait une école de cinéma à la base ? J'ai fait une fac de cinéma, j'ai un master pro en cinéma à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, une petite dédicace, Panthéon-Sorbonne. Et donc, ça fait un moment que je travaille dans l'audiovisuel, j'ai commencé comme chargé de production, donc assistant de production, puis directeur de production sur des émissions de télé, sur des documentaires, etc. Donc, la production, c'est quand on gère le budget, on fait en sorte que toutes les personnes qui travaillent sur un film aient tout ce dont elles ont besoin pour mener le projet à son terme. Et à partir de 2017, je me suis vraiment consacré à la réalisation, j'ai fait un court-métrage et puis j'ai fait d'autres documentaires. Donc, en fait, ce projet-là, il m'a pris trois ans, voire quatre, mais en parallèle, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, je faisais d'autres choses. Donc, j'ai fait trois autres documentaires en parallèle. Et voilà, je fais toujours un peu de montage de vidéos à droite à gauche. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose dont je vis à 100% depuis 2017 et puis avant ça, donc, quand j'étais chargé de production. voilà, je ne sais plus si ta question avait un autre versant. Non, c'était savoir si aujourd'hui, tu arrivais à vivre de Bitcoin ou du moins de ta passion du film et du cinéma. Je vis de l'audiovisuel, pas de Bitcoin, mais de l'audiovisuel, oui, tout à fait. Ok, nickel. Tiens, on va en parler, j'adore souvent demander ça aux gens. t'aurais un conseil pour toutes les personnes qui voudraient justement se lancer dans ce milieu de production, documentaire. Moi, je n'ai pas envie de dire YouTubeur parce que si vous voulez faire YouTubeur, faites YouTubeur les gars, mais c'est un métier un peu ingrat. Oui, c'est ça, il n'y a pas de barrière à l'entrée en vrai. Oui, pour l'audiovisuel, du coup, tu leur conseillerais des écoles de se lancer, juste prendre une caméra et vas-y, tu as un petit conseil pour tous les gens qui disent est-ce que c'est accessible ? Oui, c'est accessible, il faut en vouloir, je pense. Et il faut effectivement essayer d'intégrer une école ou une université, enfin une formation, c'est très important, à la fois pour se faire un réseau qui servira pour la vie professionnelle et puis pour rencontrer d'autres professionnels. Et en même temps, il faut mettre la main à la patte, donc effectivement, il faut une caméra, il faut y aller, il faut faire des projets, etc. En fait, si viscéralement l'envie de faire des films n'est pas là, ça va être très compliqué parce qu'en fait, c'est quelque chose qui demande de s'acharner, quoi. C'est vraiment un métier passion, c'est pas... Il faut vraiment être obstiné, voilà. C'est le conseil que j'ai envie de donner. Il faut que vous le sachiez, ça a été un vrai kiff de faire ce projet. J'ai eu une dream team de ouf. Les gens avec qui j'ai travaillé étaient vraiment tous super. Non, voilà, ça a été vraiment un rêve de gosse de faire ce projet et je suis hyper content qu'ils sortent maintenant. Trop cool. Ça n'a pas un petit peu... Tu n'as pas un trop de Satoshi ou de ce projet à force de regarder les mêmes extraits en permanence ? Je ne sais pas, ça m'arrive des fois. Honnêtement, oui, sur d'autres documentaires, oui, ça m'arrive, mais alors là, sur Satoshi, pas du tout. Pas du tout. En plus, en parallèle, j'ai fait un autre documentaire pour la RTBF qui s'appelle La Révolution Bitcoin. D'accord. Qui reprend des interviews qu'on a faites pour le mystère Satoshi qui reprend un peu des animations, mais qui avait une narration un peu plus différente, un peu plus classique de documentaires télé. La RTBF, c'est la télévision belge publique. Et en fait, du coup, ça me permettait de raconter la même histoire, mais différemment, sans le côté fictionnel, cinématographique. Et je pensais que ça allait me saouler, mais en fait, pas du tout. Je te dis, ce projet, c'est vraiment un projet passion et cette histoire, l'histoire de Satoshi, elle me fascinera, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que je ne m'avance pas beaucoup. Tu as mis un bloc, un numéro de bloc en haut de chaque chapitre. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une clé privée cachée quelque part ? Je n'en parle pas et je vais la chercher. Comment ça se passe ? Non, non, il n'y a pas de clé privée cachée dans la série, même si à un moment, j'y ai pensé. Ah oui, ça va. J'y ai pensé, j'aurais peut-être dû le faire. Non, il y a 2-3 easter eggs dans la série comme ça et effectivement, les numéros de blocs font partie de ces easter eggs. En fait, ces numéros de blocs, vous irez voir à quel bloc ils correspondent. Mais effectivement, en fait, assez vite, quand on a écrit avec Julien Goetz, on s'est dit un épisode fait environ 10 minutes, c'est un peu la durée d'un bloc. Donc, on va faire une heure, 6 blocs. Et moi, je voulais mettre des numéros de blocs parce que ça me raconte une histoire. En fait, pour moi, il fallait que je me justifie. J'ai eu du mal quand même à me dire oui, on va faire parler Satoshi. Et en fait, le fait de mettre des numéros de blocs, pour moi, c'était un jour, des messages vont apparaître dans la blockchain de Bitcoin. Ces messages seront signés à Satoshi. Et peu importe, tu vois, si c'est quelque chose qu'il aurait préenregistré ou quoi. Mais j'avais besoin de me justifier, de me dire d'où elle vient, cette voix, d'où elle me parle. Et voilà. Et elle vient de la blockchain Bitcoin et elle vient des numéros de blocs que l'on voit au début de chaque épisode. Très stylé. J'avais une question de Swiss CryptoCat qu'on salue. Il demandait si le choix des titres avait un truc particulier. Et en l'occurrence, il y en a un, c'est Citadelle imprenable qui est chez Vitro 3, je pense. Oui, bien sûr. Et donc Citadelle, on sait, Citadelle VR, il y avait quelque chose par rapport à la Swiss. Oui, la Citadelle. En fait, l'univers du Bitcoin possède une part d'imaginaire qui est monstrueuse, qui est monumentale. et donc que j'ai voulu exploiter au maximum. Et donc, effectivement, on sait que la Citadelle, c'est un peu le fantasme de tout Bitcoiner d'avoir sa forteresse avec son pont-levis et de pouvoir défendre ses terres un peu comme il l'entend. Et donc, effectivement, c'était un vrai clin d'œil. En tout cas, c'était un vrai clin d'œil Swiss CryptoCat, c'était un vrai clin d'œil à Bitcoiner. Ok, c'est une estime. Eh bien, écoute, Rémi, en tout cas, merci beaucoup. Je le redis encore une fois, tu as fait un super boulot. Bravo à toute l'équipe que tu as cité, recité. Si tu me donnes tous les noms ou je prendrai des screenshots et je récupérerai tous les noms pour les commentaires. Oui, pour les... Allez, tu ne peux pas nous donner un petit, une date où il n'y a aucune date, mais si tu as pris 300 pour celle-ci, on te retrouve dans un peu moins, peut-être un an et demi pour le prochain. On peut y croire ? Parce qu'on en redemande. Franchement, les gens en redemandent, je te le dis. Oui, j'espère. En fait, l'idée, ce serait aussi qu'avec ce projet-là, on aille peut-être un peu plus vite sur les suivants. Voilà, donc je croise les doigts et puis on va essayer d'être à la hauteur de celui-là alors s'il a plus tant que ça. Et puis voilà, je crois qu'il y avait une question sur pourquoi l'univers manga. Ah oui, en effet, je te l'avais posé en off au début. C'est ça, par rapport aux animations. Enfin, ils sont très très bien les animations. Moi, j'adore, je suis un grand fan d'anime et de manga. Mais c'est vrai que c'est un choix intéressant. Vas-y, je t'en prie, réponds à ta propre question. En fait, c'était surtout parce que Satoshi Nakamoto donc a priori nous a mis sur un peu une fausse piste japonisante ou alors c'était un amateur du Japon. Donc, il y a déjà ce premier aspect-là. Et puis ensuite, il y a le côté cyberpunk dont on a beaucoup, beaucoup parlé avec Victorien Obino qui a fait les animations de la série parce que le mouvement cypherpunk, donc cypherpunk c'est un mélange du mot cypher et punk et cyberpunk. En fait, c'était un jeu de mots trouvé par Jude Millon à l'époque, la compagne d'Eric Hughes. C'est elle qui a inventé le terme cypherpunk et du coup, l'univers cyberpunk en fait, moi, me branchait et faisait vraiment sens, je trouve, pour mettre en scène les aventures de Satoshi. Donc voilà, on s'est inspiré de Akira, on s'est inspiré de Blade Runner qui est déjà d'inspiration très japonaise aussi, très manga. On s'est inspiré de Tron, de Matrix, etc. pour l'animation et c'était vraiment, vraiment un plaisir de travailler avec Victorien. On avait des discussions sur les scènes et puis quand je les voyais tout d'un coup prendre vie, c'était vraiment un pur plaisir. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent comme tous ceux qui ont travaillé sur cette série et donc voilà, l'univers cyberpunk, moi, j'espère que pour les prochains projets, on pourra avoir quelque chose, un petit peu de cet accabie-là. Voilà, toujours. j'ai regardé les questions du coup Twitter vu qu'on en parlait. Il y en a une autre qui était assez intéressante. Bon, tout d'abord, bravo à lui pour ce super documentaire Smiley Smiley. Comment se définit-il vis-à-vis du Bitcoin neutre, hostile, enthousiaste, maximaliste ? Et c'est intéressant parce que tu as parlé des ICO et du coup, tu es tous là à prendre « Ah tiens, est-ce que ça va être maximaliste ? Est-ce que ça va être vraiment parti en blockchain ? » On avait cette peur. Personnellement, j'avais ce petit doute. Finalement, tu as été très bien, tu as été resté très Bitcoin. Comment tu te qualifies ou au-delà même du documentaire, on va dire ? Après, bon, peu importe comment je me qualifie, de toute façon, on était dans les chaussures de Satoshi. Satoshi, il est maximaliste, je pense. Les ICO, ça le fait bien rire. La technologie blockchain, ça le fait bien rire aussi. Donc voilà, c'était l'idée. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose là depuis que le documentaire est sorti. On m'a même demandé si j'avais changé d'avis par rapport au Bitcoin. Et en fait, quand j'ai, pour moi, le Bitcoin, je n'ai jamais été ni pour ni contre quand j'ai découvert. C'est vraiment, encore une fois, la prouesse technologique qui m'a intéressé, qui m'a fasciné. Et quand je vois que ça a permis à Wikileaks de rester à flot, quand je vois que ça a permis à Snowden de payer les serveurs pour ses révélations, je suis content de vivre dans un monde où il y a cette alternative-là qui existe. je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais donner. Ensuite, je suis très, très, très critique vis-à-vis des appropriations de l'invention de Nakamoto par toutes sortes de gens. il y a peu d'altcoins qui se trouvent grâce à mes yeux. Et voilà, je pense qu'en fait, on est sur un secteur extrêmement jeune, un peu immature et il faut faire attention. Faites très attention chez vous. Faites bien vos recherches. Et le bitcoin, à mes yeux, est un peu la seule monnaie vraiment décentralisée puisqu'on ne connaît pas son créateur et c'est aussi historiquement la première viable. Donc, c'est ça qui lui donne toute sa valeur et je trouve qu'avec les nouvelles innovations, avec Taproot, avec le Lightning Network, avec tout ça, déjà juste, le Lightning Network a un peu détruit la raison d'être de 90% des altcoins. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Après, je crois aussi qu'il ne faut pas non plus ériger bitcoin, il ne faut pas le mettre sur un piédestal. Il y a des choses qui sont critiquables, qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Il faut l'entendre et voilà, encore une fois, c'est un work in progress et c'est ça qui est hyper chouette à suivre. J'adore ta réponse, merci beaucoup. Je te rejoins sur énormément de points et en effet, c'est très bien répondu. Je lis les autres questions. Il pense quoi du vrai bitcoin ? À quel bitcoin c'est Tochis Vision ? Bon, merci John. Ah ben, mon cœur. Ouais, cœur, cœur, bonjour à toi. Ok, on a fait toutes les questions. On a fait toutes les questions de Twitter. Merci à vous d'avoir joué le jeu d'ailleurs, les gens sur Twitter. et j'en profite pour dire aux abonnés qui sont toujours là, bon déjà, abonnez-vous s'il n'est pas abonné, likez et mettez en commentaire pour Rémi ce que vous pensez du documentaire. Enfin, j'ai regardé la page commentaire de Arte, je ne sais pas si tu la regardes tous les jours ou si tu es un peu addict aux commentaires en ce moment. Non, pas tous les jours, pas tous les jours. Il y en a beaucoup. J'ai un peu peur de tomber sur un mauvais commentaire et du coup... ce sera un parmi 100 et encore... T'inquiète pas. Non mais oui, c'est vrai qu'encore une fois, l'accueil est vraiment chouette et le nombre de vues, le nombre de likes et tout, c'est trop bien. Ça va passer à la télé ? je me posais... Arte a une chaîne publique, non ? Pour l'instant, non. Non ? Pour l'instant, non, c'est vraiment format web série. Voilà. Après, c'est susceptible de changer en fonction de la distribution de la série. Voilà. Il y a la version qui est passée à la RTBF, qui est passée à la télé, mais qui est un peu différente du format web série. J'aime beaucoup aussi. C'est un documentaire que j'aime beaucoup, énormément. Mais voilà, pour l'instant, ça ne va pas passer à la télé. Et dernière question, c'est également... Ça a été fait également en allemand, c'est ça ? Et tu as d'autres langues de disponibles ? Parce que j'ai cru voir l'allemand. Je ne savais pas s'il y en avait d'autres. J'avais envie de voir l'italien qui me demandait. Alors, si on va sur arte.tv, il y a cinq langues, je crois, de mémoire. Donc, français, allemand, anglais, sous-titré en anglais, italien et espagnol, je crois. Et en fait, on a enregistré aussi une version anglaise de la voix off. Donc en fait, quand vous regardez la version allemande sur Arte, c'est un autre acteur qui a fait la voix off. Donc là, c'est super cool. Et pour la version internationale, donc on espère vendre dans le monde entier, quoi, parce que là, pour l'instant, la série n'est accessible qu'en Europe. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'elle s'exporte. Et donc, on a fait une version avec la voix off en anglais de Satoshi. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est parfait. Non, c'est exactement ce que je voulais savoir parce que, voilà, tu avais Danelt qui est donc chez Kraken de mémoire, donc il doit être aux US. C'est ça. Et Andréas également. Je me demandais s'il y avait une version internationale de prévu et je ne savais pas les droits. Donc, j'ai toute la réponse. C'est super. Écoute, alors, Ami, est-ce que tu veux laisser un petit mot de la fin avant de clôturer ? Je te laisse le micro pour savoir, par exemple, où on peut te suivre pour tes prochains films, documentaires, comment peut-être on peut te soutenir si jamais tu as des projets plus indépendants. Et sinon, un mot pour tous les viewers qui ont apprécié ton travail. Eh bien, on peut me suivre sur Twitter. Je suis assez actif sur ce réseau-là. En fait, pendant l'écriture de la série, j'ai fermé mon compte Facebook. Donc, je n'ai ni Facebook, ni Insta, ni WhatsApp puisque Facebook possède toutes ces entités-là. Voilà. Sinon, un grand merci d'avoir regardé la série et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines aventures audiovisuelles, peut-être sur les cryptos, peut-être sur le Bitcoin. On verra. Nickel. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à toi de m'avoir invité. Bon, non, ça fait plaisir. Tu le sais bien. J'aurais aimé faire plus, mais entre El Salvador et tout le reste, je fais au plus vite pour t'avoir. Si un jour, on est dans la même ville, on se le fait avec la caméra et problème réglé. Les viewers, merci beaucoup à vous d'être restés. Merci à vous d'avoir commenté pour Rémy et pour la chaîne. Likez, partagez et évidemment, partagez surtout le documentaire à vos proches. Bitcoin sur Arte, vous tapez ça sur Google ou YouTube ne voulez pas le louper. Si des amis sont sceptiques, si des gens disent « Ah, mais Bitcoin, c'est pour les terroristes. » Paf, tu lui envoies le documentaire et problème réglé, c'est des pizzas qu'ils ont achetées avec Bitcoin. Pas de la drogue, pas des fusils. Je l'ai vu plusieurs fois. Ah, attends, on a une question, un truc... Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas pour toi. Ok, on coupe là. Est-ce que j'ai le petit... Ça me le filille. Tourne en même temps. Yes. Allez, salut Rémy. Salut Roxy. Au revoir tout le monde. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin. Sous-titrage ST' 501